Ok, bienvenue sur la chaîne Unreal Eddy. Donc, quel est le but de cette chaîne ? Et bien, tout simplement, je l'utilise comme un vecteur de mon travail artistique. Pour faire simple, j'utilise principalement... Enfin, on va dire... Pour faire simple, je suis un utilisateur de Blender. Voilà, vous avez Blender ici. Qui est un super logiciel. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans tout ce qui est... Dans tout ce qui est art informatique. Créer des formes. Et faire de jolies formes. Et mettre des textures. Faire des choses jolies, sympathiques. J'ai fait pas mal de choses. Alors, je mettrai des liens. Comme ça, vous pourrez aller voir mes réalisations. Mais en gros, voilà. Je suis un acteur 3D. Qui a décidé, un beau jour. Et bien, de donner vie à ses créations. Et pour donner vie à mes créations. Il fallait que j'utilise Unreal Engine. Donc, Unreal Engine est un logiciel. Donc, c'est un moteur de jeu. Qui est super puissant. Et super puissant. Mais surtout super utile. Si vous souhaitez créer un jeu vidéo un de ces jours. Et que, voilà. Vous ne savez pas par quoi commencer. Souhaitez-vous utiliser Unity. Souhaitez-vous utiliser Unreal Engine. Vous vous posez les questions. Et bien, moi, personnellement, je vous conseille Unreal Engine 4. Voir les suivants. Parce qu'Unreal Engine est un logiciel. Un moteur de jeu qui n'utilise pas. Pour lequel on n'a pas besoin d'avoir de grandes notions de programmation. Donc, Unreal Engine fonctionne avec un système de nodes. Donc, on prend. On crée des nodes. On les branche. Et boum. C'est parti. C'est aussi simple que ça. Voilà comment ça se présente. Alors, ici, ça peut vous paraître assez compliqué. Si c'est la première fois que vous voyez. Mais, en réalité, tout ça résume des dizaines de lignes de codage. Donc, voilà. C'est vraiment, par exemple, je tape ce bouton-là. Je crée un event. Je fais prêt. Et je fais... Comme ça. Voilà. Vous pouvez modifier. C'est très intuitif. C'est très... L'ergonomie de l'interface est magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et voilà. Vous faites quelque chose comme ça. Hop. Play. Alors. Ah non. Je vais plutôt le mettre ailleurs, celui-là. 3C. Et... Vous utilisez des blueprints à plusieurs niveaux. Vous avez des levels blueprints. Vous avez des blueprints plutôt dans chaque acteur que vous créez. Donc, là, par exemple. Voilà. J'ai fait deux nodes. Et boum. J'ai déjà quelque chose que je peux utiliser plusieurs fois. Voilà. Je peux déjà tweaker, changer la couleur, modifier le texte, etc. Ça, c'est la base. C'est très rapide à faire. Ça m'a pris combien de temps ? 10 secondes. Moins quand vous serez bon. Après, c'est sûr que ça demande un temps de prise en main. Certain. Alors, pour la prise en main, vous pouvez aller voir les tutoriels de... Les différents tutoriels de... D'Inreal Engine sur YouTube. Vous pouvez venir sur ma chaîne pour regarder 2-3 astuces que je donne de temps en temps. Voilà. Donc, c'est pour ça. Ah oui, aussi, une dernière chose. Sur cette chaîne seront publiées toutes les réalisations que je vais faire. Donc, à l'avenir, quand je ferai des mini-jeux, je les posterai sur cette chaîne. Donc, n'oubliez pas de faire une chose super importante. Quand vous êtes sur la chaîne Unreal Eddy, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton. Mais aussi, quand vous êtes sur l'une des vidéos, par exemple celle-ci, n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette qui, en principe, s'affiche ici. Et n'oubliez pas, soit de liker, soit de disliker, en fonction de ce que vous avez pensé de la vidéo. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine.